Les Bleus ! 1-0 face au Pérou. C'est un but de Kylian Mbappé comme je le disais. Donc pour Didier Deschamps, avant la composition d'équipe de l'équipe de France, c'était Lloris dans les buts. Pavard, la formation c'était un 4-2-3-1 pour faire plus vite. Et donc dans les buts c'était Hugo Lloris. Dans les cages c'était Hugo Lloris. Défenseur latéral droit c'était Pavard. Défenseur gauche c'était Hernandez. Ensuite la charnière centrale c'était Umtiti et Raphaël Varane. Ensuite en milieu il y avait deux milieux en sentinelle. C'était Paul Pogba et N'Golo Kanté. Ensuite les trois milieux offensifs c'était Mbappé qui jouait à droite, Matuidi à gauche, Griezmann en point, enfin pas en attaque mais en milieu offensif et Olivier Giroud en pointe. Donc Giroud et Matuidi qui étaient dans le retour de, comment dire, dans le groupe des Bleus. Car les deux joueurs étaient non titularisés contre l'Australie. Ils étaient rentrés en cours de match. Et donc ils étaient présents dans le 11 de départ. Et donc voilà. Ensuite donc pour, donc en première période ce qui s'est passé c'est qu'on a très très bien joué. On s'est créé énormément d'occasions dès les premières minutes avec notamment Griezmann et Paul Pogba. Qui Paul Pogba je trouve qu'il était meilleur sur ce match là que contre l'Australie. L'Australie a été un peu, comment dire, pas fantomatique mais je dirais qu'il était un peu absent quand même sur certaines actions. Et donc du coup là il était, et donc là il a répondu présent et ça c'est cool. Donc ensuite pour, comment dire, ensuite il y a eu, donc en première période on a très bien joué. Et il fallait attendre la 34ème minute de jeu pour que l'équipe de France marque, ouvre le score. Avec une récupération de balle de Paul Pogba dans les pieds d'un Péruvien. Derrière passe en profondeur de Pogba pour Giroud. La frappe de Giroud détournée par le gardien. Et derrière c'est Mbappé qui la dévie. Mbappé qui la dévie, il n'était pas en position dans leur jeu. Et les Bleus remportent ce match, score de 1 à 0. Après pour te dire, dans la seconde période, je trouve qu'on a baissé un peu le rythme. On a subi pendant au moins une bonne demi-heure les actions péruviennes. Avec beaucoup de frappes lointaines. Et soit Hugo Lloris s'interposait, soit ça passait au-dessus de la barre. Du gardien, du portier français. Donc après il fallait attendre la 78ème minute de jeu, je crois, dans les 20 dernières minutes du match. Pour que l'équipe de France marque, pas marque, mais inscrit une occasion. En fait c'était avec notamment Ousmane Dembele qui a été rentré en cours de jeu. Et qui a été rentré en cours de jeu, tout comme Nabil Fekir. Après pour, tout comme Nabil Fekir, que je trouve que Fekir n'a pas été en jambe. Même s'il s'est créé une ou deux occasions. Mais bon, je trouvais que, même s'il était rentré en fin de match, je trouve qu'il n'a pas réellement brillé. Après bon, pour dire Dembele, il n'a pas non plus super, genre il n'a pas non plus été brillant, brillant, brillant. Mais bon, ça va, il n'a pas été, il avait un niveau correct. Donc globalement pour les tops et les flops, pour moi les tops, toute l'équipe a été bonne, pratiquement. Et le seul flop que je peux mettre, c'est Nabil Fekir seulement. Nabil Fekir, c'est tout. Voilà, parce que moi je trouvais que Nabil Fekir, bon, il ne s'est pas créé beaucoup d'occasions, comme je viens de le dire. Mais sinon, globalement, l'équipe de France a été très bonne face au Pérou. Même si on a baissé un petit peu le rythme en seconde période. Donc, voilà. Sinon, j'ai trouvé que le seul joueur pour moi, alors, certaines personnes me diront dans les commentaires, pour toi, c'est quoi, c'est qui le meilleur joueur de l'équipe de France pour l'instant ? Celui qui t'a montré, qui a été le plus convaincant depuis le début de la Coupe du Monde. Et bien pour moi, celui qui a été le plus convaincant pour l'instant, c'est Lucas Hernandez, et Benjamin Pavard. Mais je dirais plus Hernandez que Pavard. Car Lucas Hernandez, je trouve qu'il est vite, et il fait de très bonnes interventions, comme Pavard. Mais bon, je trouve que Pavard, il est moins vite que Hernandez. Hernandez, c'est incroyable, quoi. Hernandez, par l'intérieur gauche, il court très très vite. Il court plus vite que Benjamin Mendy. C'est dire. Voilà. Donc, globalement, on a vu une bonne équipe de France. Et Lucas Hernandez, il était excellent. Pour l'instant, le seul joueur qui a été excellent, c'est Lucas Hernandez. Voilà. Donc, c'est déjà la fin de ce débrief. On se retrouve pour une prochaine vidéo, ou alors un prochain débrief. Donc, prochain débrief, ce sera le match France-Danemark. Donc, rendez-vous pour le prochain match. Donc, espérons que les bleus vont s'imposer et remporter à tout prix ce match, ou alors faire match nul à rigueur. Comme ça, on termine premier de notre poule et ça évite de tomber contre des grosses écuries du groupe D. Car je vous rappelle que le groupe D est composé du Nigeria, de l'Islande, de la Croatie et de l'Argentine. Sachant qu'hier, la Croatie a giflé l'Argentine sur le score de 3-0. Donc, les Croates sont premiers de leur poule et l'Islande joue, je crois, aujourd'hui ou je ne sais plus quand, contre le Nigeria. Et donc, ce serait bien qu'on affronte le Nigeria. Comme ça, ça nous permet de se qualifier, d'aller le plus loin possible pour aller jusqu'en finale. Et espérons que les bleus y auront en finale. Voilà, donc, j'espère que ce débrief vous aura plu. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Vous abonnez sur cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos, débriefs, gaming et tout. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde !